A une occasion, le Messie Premier Islam a évoqué le statut des compagnons bénis du Saint-Prophet P.S.A.L.W. Il a déclaré que ces compagnons, qu'Allah soit content d'eux, étaient des preuves du caractère du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Et celui qui laisse de côté ces preuves du statut du Saint-Prophet P.S.A.L.W. Eh bien, cette personne désire mettre de côté ou rejeter la nabouah du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Ainsi, la personne qui pourra honorer le statut du Saint-Prophet P.S.A.L.W. est celui qui honorera le statut des compagnons du Saint-Prophet P.S.A.L.W. Celui qui n'accorde pas de valeur au compagnon du Saint-Prophet P.S.A.L.W. n'accorde aucune valeur à la personne du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Cette personne est menteuse si cette personne affirme que j'aime le Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Car il est impossible que l'on aime le Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. pour ensuite ressentir de l'animosité à l'égard des compagnons du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Ces compagnons ont fourni cette communauté des purs, cette communauté qui ne s'était jamais séparée du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. et ils n'hésitaient même pas à donner leur vie pour la cause du Saint-Prophet P.S.A.L.W. Ils n'ont jamais hésité à offrir leur vie pour la cause du Saint-Prophet P.S.A.L.W. Ils avaient pour le Saint-Prophet P.S.A.L.W. une obéissance telle qu'ils étaient prêts à endurer toute souffrance pour la cause du Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.W. Ainsi tel était le statut de ces compagnons du Saint-Prophet P.S.A.L.W. qu'Allah soit content d'eux. Et toute Mohamed doit avoir en tête ce statut. Lorsque nous voyons leur comportement, lorsque nous apprenons à propos de leur statut, eh bien, il faudra toujours que nous ayons en tête leur éminent statut. Et ce statut des compagnons du Saint-Prophet P.S.A.L.W. doit nous faire comprendre qu'il est important d'étudier leur vie, leurs œuvres, leurs actes d'adoration. Leurs œuvres, leurs comportements et leurs actes d'adoration sont autant d'exemples pour nous, autant d'exemples qu'ils nous sient de suivre. Pour le serment d'aujourd'hui, je présenterai quelques récits de certains compagnons. Il y avait Abu Dajana Ansari, qui était un compagnon qui avait embrassé l'Islam avant que le Saint-Prophet P.S.A.L.W. ne s'installe à Médine. Il était donc un habitant de Médine. Et ce compagnon, Béni, était un de ses compagnons qui avait participé à la bataille de Badr et il a fait preuve d'un grand courage sur le champ de bataille. Il avait aussi participé à la bataille d'Uhoud. Et après que les musulmans ont subi un revers, eh bien, en raison du fait qu'ils avaient abandonné un poste et qu'ils ont subi un assaut ou une contre-attaque des ennemis, eh bien, lorsque les musulmans ont subi ce revers lors de la bataille, eh bien, parmi ses compagnons qui étaient proches du Saint-Prophet, P.S.A.L.W., il y avait Abu Dajanam qui était présent, donc, à côté du Saint-Prophet, P.S.A.L.W. et il a fait preuve d'un grand courage. Il avait été aussi grièvement blessé en défendant le Saint-Prophet, P.S.A.L.W. mais malgré ces graves blessures, il n'avait pas baissé les bras, il n'avait pas abandonné son poste. Il est dit que lorsque le Saint-Prophet, P.S.A.L.W., a levé son épée pour annoncer qui est celui qui va s'acquitter de son devoir à l'égard de cette épée, Abu Dajanam Ansari s'est présenté et il a dit que je jure que je vais m'acquitter de mon devoir à propos de cette épée. Et en voyant ces sentiments, le Saint-Prophet lui a donné son épée et il lui a demandé, c'est-à-dire, Abu Dajanam a demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que je vais m'acquitter de mon devoir? Comment est-ce que je vais user de cette épée? Le Saint-Prophet lui a dit que cette épée ne va pas faire couler le sang d'un musulman, mais cette épée ne va pas laisser partir tout mécréant ennemi, tout ennemi qui est en train de mener une guerre contre l'islam, qui est en train de mener cette guerre contre l'islam. Eh bien, cette épée ne va laisser partir aucun de ses ennemis. Et cette personne a pris cette épée avec beaucoup de fierté et il est parti sur le champ de bataille. Le Saint-Prophet a déclaré que, généralement, Allah n'aime pas de telle montre de fierté. Mais aujourd'hui, Abu Dhajana, la fierté qu'a montré Abu Dhajana sur le champ de bataille, eh bien, Allah aime cela, alors que cela le déplaît dans des situations générales. Lors de la bataille de Yamama, lorsqu'il a mené cette bataille contre Moussa Lema, eh bien, lors de cette bataille, Abu Dhajana est tombé à martyr. Il avait tenté d'ouvrir la fortresse et il avait trouvé un moyen. Il avait dit à ses compagnons qu'envoyez-moi à l'intérieur, faites-moi monter. Lorsqu'il est tombé de l'autre côté, il s'était blessé. Mais en dépit de cela, il s'est battu et il a pu faire ouvrir la porte de la fortresse. Et les musulmans ont pu pénétrer. Ainsi donc, il a fait montre d'un grand courage, un courage exemplaire. En tout cas, il est tombé à martyr en se battant. Une fois, alors qu'il était malade, il a dit à ses compagnons que peut-être que mes deux actions vont plaire à Dieu. La première action est que moi, je ne prononce pas des paroles futiles, je ne médis pas, je ne suis pas coupable de médisance. Et deuxièmement, je ne ressens aucune hostilité, aucune animosité à l'égard d'aucun musulman. Le Saint-Prophet Mohamed, on trouve mention de Muslama, un des premiers musulmans. C'était quelqu'un de très brave. Eh bien, Mohamed bin Muslama était donc ce compagnon. Et lors de la bataille de Houd, il s'était battu avec beaucoup de bravoure aux côtés du Saint-Prophet Mohamed. Une de ses distinctions est que le Saint-Prophet, paix-soit-soit-lui, avait fait une prophétie à son propos, une prophétie qui s'est réalisée. Le Saint-Prophet avait déclaré en lui donnant son épée que tant que tu vas te battre contre les polythéistes, eh bien, use de cette épée. Et lorsque viendra le temps où les musulmans vont s'entretuer, eh bien, tu dois briser cette épée et tu dois rester à la maison. Tant et si bien que jusqu'à ce que quelqu'un s'attaque à toi ou jusqu'à ce que tu meurs de mort naturelle. Ainsi donc, il a mis en application ce conseil du Saint-Prophet, paix-soit-lui. Et on voit cela après le décès du calife Ousmane. Il a brisé cette épée et il avait fait une épée de bois et il avait placé sur un mur. Quelqu'un lui a demandé quelle est l'utilité de cette épée en bois. Il a dit que la sagesse derrière cette épée est que je puisse toujours inspirer, que je puisse mettre en application donc cet ordre du Saint-Prophet. Eh bien, je ne vais pas avoir une épée de fer et avec cette épée de bois, je ne pourrais nuire à personne. Certains compagnons disaient que si quelqu'un n'a pas été touché par ces troubles qui ont pris naissance après le martyr du calife Ousmane, eh bien, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été influencé par cela, ce fut Mohamed bin Mouslama. Il, pour éviter ces troubles, eh bien, il a dit que tant que ces troubles ne s'arrêtent pas, eh bien, je vais toujours vivre reculus. Ainsi donc, voilà ces compagnons qui, lorsqu'ils se sont battus, ils se sont battus pour la simple raison, parce que les gens s'attaquaient à la religion. Ils se sont battus pour la simple raison que le Saint-Prophet, Pesat Solu, avait déclaré que ces mouchekines qui sont en train de mener ces attaques pour détruire la religion, eh bien, vous allez devoir contre-attaquer. Et tant que les musulmans ont appliqué ces conseils, eh bien, ils étaient forts et puissants. Ils avaient toujours le dessus, la victoire. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'entretuer, lorsqu'ils sont tombés dans les pièges des hypocrites, et lorsqu'ils ont commencé à s'entretuer, eh bien, certes, l'État était là, la puissance musulmane était là, certes, mais ils n'avaient plus cette unité. Et petit à petit, cet État s'est affaibli. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous constatons que ces dissensions entre les musulmans ont atteint leur comble. Ainsi donc, nous voyons une autre prophétie du Saint-Prophet qui s'est réalisée. À savoir qu'après cette période des ténèbres, lorsque viendra la période de lumière, lorsque viendra la période de l'avènement du Messie promis, vous allez devoir accepter le Messie, vous allez devoir vous attacher à la Djabbat, car en cela réside la bénédiction. Mais en rejetant celui qui a été suscité par Dieu, nous constatons que les musulmans dans leur pays sont assoiffés du sang d'autres musulmans. Et en résultat, nous constatons qu'aujourd'hui, les non-musulmans, le monde non-musulman, dans la pratique, est en train de diriger, d'inservir ces musulmans dans leur pays. Il y avait aussi sa compagnon, Mohamed Mousslamah, qui était un compagnon qui donnait de très bons conseils et les califes avaient confiance en lui. Il y avait le calife Omar et le calife Othman, qui lui avaient confié des tâches très importantes. Le calife Omar, des fois, lorsqu'il y avait des doléances concernant certains responsables dans différents contrées, eh bien, le calife Omar envoyait Mohamed Mousslamah pour aller mener une enquête. Mais il y avait aussi Abu Ayyub Ansari, qui était un des premiers compagnons du Saint-Prophète Mohamed Mousslamah. Il était très chanceux, ce compagnon, car il avait, à l'époque du Saint-Prophète Mousslamah, accepté le Saint-Prophète Mohamed Mousslamah. Et le Saint-Prophète Mousslamah avait logé dans sa maison. Chacun désirait que le Saint-Prophète loge chez lui, lorsque le Saint-Prophète est venu la première fois à Médine. Et tout le monde souhaitait que le Saint-Prophète loge chez lui. Le Saint-Prophète Mousslamah a déclaré que, « Laisser Mâchamel, là où Allah le désire, eh bien, Mâchamel va s'arrêter. » Abu Ayyub Ansari était donc ce compagnon chanceux, devant la maison duquel cette chamelle s'est arrêtée. Mais les gens n'étaient pas satisfaits. Et ils ont dit que, « Voilà, notre maison est à côté. Venez chez nous, au prophète d'Allah. » Et le Saint-Prophète a tiré au sort. Et lorsqu'il a fait ce tirage au sort, eh bien, ce fut le nom d'Abu Ayyub Ansari qui est sorti. Le Saint-Prophète a logé dans sa maison. Et il est dit qu'une nuit, dans sa maison, il y avait le Saint-Prophète logé au rez-de-soché et Abu Ayyub Ansari logé au premier étage. Une nuit, Abu Ayyub Ansari a laissé tomber un jarre d'eau et un jarre d'eau qui s'est brisé. Donc, c'était un jarre de terre, de terre cuite. Il y avait de l'eau dedans. Aujourd'hui, jusqu'à présent, dans les pays pauvres, au Pakistan, en Afrique, on utilise toujours de tels récipients de terre cuite. En tout cas, ce récipient s'est brisé. Et Abu Ayyub Ansari et son épouse ont tenté d'éponger cette eau. Et le lendemain, ils se sont présentés au Saint-Prophète et ils lui ont dit ce qui s'était passé et l'accident qui s'est passé la nuit. Et il a dit qu'au Prophète d'Allah, monté en haut, vivait à l'étage. Le Saint-Prophète, que ce soit lui, accepté son désir d'épendance environ six à sept mois, le Saint-Prophète, que ce soit lui, allogé à l'étage. Et il a tenté de s'inquiéter de son devoir. D'autres à l'égard du Saint-Prophète, que ce soit lui. Et il mangeait des restes que le Saint-Prophète, que ce soit lui, laissait. Il est dit que là où le Saint-Prophète avait posé sa main, eh bien, il commençait à manger de la barbe là où le Saint-Prophète a mangé. Et un jour, il a vu qu'il n'y avait pas de signe que le Saint-Prophète avait mangé. Il s'est présenté au Saint-Prophète, Mohamed, et il lui a dit « Vous n'avez pas mangé aujourd'hui, ô envoyé d'Allah. » Le Saint-Prophète, a déclaré que j'allais manger, mais j'ai vu qu'il y avait des oignons et de l'ail. C'est pour cette raison que je n'en ai pas mangé. Abou Ayyoub Ansari a dit que « La chose que vous n'aimez pas, eh bien, moi aussi, je ne l'aime pas. Et à l'avenir, je ne vais pas en consommer. » Donc, c'était là un grand signe d'amour à l'égard du Saint-Prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Abou Ayyoub Ansari a participé dans toutes les batailles dans lesquelles le Saint-Prophète a participé. Lors de la bataille de Khaybar, lorsque le chef des Juifs est décédé, eh bien, sa fille, sa fille, s'était mariée au Saint-Prophète, et s'assassant lui, eh bien, lorsque le Saint-Prophète était parti accomplir la prière le lendemain, il a vu que Abou Ayyoub était à l'extérieur et gardait sa maison. Il lui a dit « Que se passe-t-il ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour assurer la sécurité ? » Il a déclaré, c'est-à-dire, Abou Ayyoub Ansari a déclaré que les parents de sa fille, étant donné qu'ils ont, certains ont été tués entre nos mains, je me suis dit que peut-être que certains n'aient de mauvaises intentions et ne tentent de se venger. C'est pour cette raison que j'assure ici la sécurité. Le Saint-Prophète Mohammed le Sassou a prié en sa faveur et il a déclaré « Oh Allah, accorde toujours ta protection à Abou Ayyoub Ansari, tout comme il était venu assurer ma sécurité pendant toute la nuit. » Abou Ayyoub a participé dans la bataille contre les Byzantins en dépit du fait qu'il était vu à l'époque. Il avait participé parce que le Saint-Prophète avait fait une prophétie concernant Constantine. Il voulait voir l'accomplissement de cette prophétie. Il était malade à l'époque et lorsqu'on nous a dit quel était son dernier souhait, il a déclaré « Présenter toutes mes salutations à tous mes musulmans et placer ma tombe dans la région la plus éloignée qui appartient aux ennemis. » C'est pour cette raison qu'on a pu transporter son corps sur la terre la plus éloignée dans la direction de la terre des ennemis et on l'a enterrée là-bas pendant la nuit. Et il est dit que il y a aussi certains récits qui sont en fait des innovations mais en tout cas on dit que voilà ceux qui ont prié sur sa tombe là-bas ont été exaucés. En tout cas ce sont des histoires qu'on a fabriquées de toutes pièces par la suite. Le Saint-Prophet Mohammed avait prié pour qu'Allah lui accorde sa protection et en résultat il a pu participer dans nombre de ces batailles en dépit du fait qu'il était très âgé. Il est parti il a participé dans toutes ces batailles et il a eu une longue vie. Il y a aussi un autre compagnon Abdullah bin Rawah qui était un autre compagnon du Saint-Prophet Mohammed il était aussi un grand poète arabe et on disait de lui le poète du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille de Badr lorsque les musulmans ont remporté la victoire et bien ce fut ce compagnon qui a donné la bonne nouvelle aux habitants de Médine. Abdullah bin Rawah avait un très grand amour pour le Saint-Prophet mais ce soit celui et a fait montre d'un grand sens de l'honneur à l'égard du Saint-Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au roi un compagnon rapporte que Oussama bin Said lui a dit que le Saint-Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyageait sur un âne et le Saint-Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait placé derrière lui Oussama bin Said et il partait voir Saad bin Obada qui était malade et il était parti voir Saad c'était un incident avant la bataille de Badr le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam de certaines personnes où il y avait des musulmans des juifs et des politistes il y avait aussi Abdullah bin Ubaï qui était là et Abdullah bin Rawaha était présent dans l'assemblée lorsque le Saint-Prophet s'est rapproché de ce groupe de personne et bien Abdullah bin Ubaï a couvert son visage parce que c'est un animal sur lequel le Saint-Prophet est descendu et il l'a invité vers Dieu et il lui a récité les versets du Saint-Cohar Abdullah bin Ubaï s'est adressé au Saint-Prophet Mohamed il a dit que ce que vous dites là n'est pas bien si ce que tu dis est vrai a-t-il dit au Saint-Prophet et bien ne nous tourmente pas ici et retourne dans ton coin et va dire cela à ceux qui sont avec toi Abdullah bin Rawaha était présent là-bas il a dit au prophète d'Allah venez ici et asseyez pour nous j'aime que vous soyez présents il ne s'est pas soucié de ce que disait le chef qui était présent c'est-à-dire Abdullah bin Ubaï donc c'était là une expression de son amour à l'égard du Saint-Prophet Mohamed et il ne s'est pas soucié de ces gens de ce bas monde il y a un récit de Ibn Abbas qui rapporte que le Saint-Prophet lui a envoyé certains compagnons parmi lesquels il y avait Abdullah bin Rawaha c'était un vendredi et les autres étaient partis le matin il a dit que je vais prier en compagnie du Saint-Prophet Mohamed et je vais partir par la suite lorsque le Saint-Prophet a vu ce compagnon lorsqu'il a vu dans la mosquée et bien après la prière de Juma le Saint-Prophet lui a demandé qu'est-ce qui t'a empêché de partir avec tes compagnons il a dit au prophète d'Allah je désirais ardemment accomplir la prière de Juma avec vous écoutez votre serment ensuite de partir rencontrer ce compagnon qui était déjà parti le Saint-Prophet a déclaré que si tu dépenses tout ce qui existe sur terre et bien il a dit que certes si tu avais participé dans cette compagne si tu avais pris le devant et bien tu aurais tu n'aurais pas reçu ces récompenses que les gens ont reçu ainsi donc par la suite lorsqu'il avait partir en campagne et bien Abdullah bin Rawaha était parmi les premiers à partir et il était parmi les derniers à retourner Selon un autre récit au roi bin Zubair rapporte que le Saint-Prophet Mohammed a choisi Zahid bin Haris lors de la bataille de Mouta il a dit que si tombe à mortire et bien Jafir bin Abi Tarif sera le deuxième commandant de l'armée si lui aussi tombe à mortire et bien Abdullah bin Rawaha sera le troisième commandant de cette armée si Abdullah bin Rawaha tombe à mortire et bien les musulmans devraient choisir leur chef ainsi lorsque cette armée est partie lorsqu'ils ont mené la bataille et bien Abdullah bin Rawaha a commencé à pleurer ils lui ont dit pourquoi tu pleures il a dit je jure par Dieu je n'ai aucun amour pour ce bas monde dit-il je ne désire point ce bas monde a-t-il dit mais j'ai lu j'ai entendu le Saint-Prophet réciter cela c'est-à-dire que certainement tout le monde va faire face à son destin et bien je ne sais pas quel sera mon état lorsque je vais traverser ce pont ce pont de l'eau de l'air mais le Saint-Prophet Mohamed lui avait déjà une bonne nouvelle à toutes ces personnes ces personnes qui allaient avoir une bonne fin alors que Abdullah bin Rawaha se souciait de sa fin le Saint-Prophet Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré qu'à propos de ces chefs de cette bataille il a dit que je les ai vus au paradis assis sur des trônes d'or ainsi donc ce sont des personnes qui vont atteindre leur but ces personnes ont atteint leur but qui est le martyr et il est dit dans des vers oh j'ai été touché par des flèches et des lances qui ont transpercé mes yeux et mon foie et mon martyr a été agréé par Dieu lorsque les gens vont traverser devant ma tombe ils vont dire oh Allah accorde-lui les biens c'était des grandes personnes ainsi donc lors de la bataille de Mota ces trois commandés ces trois commandants sont tombés à martyr lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille et bien ils ont vu que les ennemis avaient demandé l'aide des chrétiens qui avaient envoyé 200 000 soldats les chefs des musulmans ont décidé qu'ils vont envoyer un message au Saint prophète pour dire que le nombre des ennemis est très important et qu'il doit envoyer des renforts ou qu'il doit suivre son conseil Abdullah bin Rawaha a encouragé les musulmans et ses poèmes ont eu un grand effet les musulmans étaient à 3 000 et ils ont mené bataille contre 200 000 soldats incroyants et Abdullah bin Rawaha souhaitait tomber à martyr Zayed bin Arkham déclare à ce propos que Abdullah bin Rawaha m'a fait monter sur sa chamelle Zayed bin Arkham Abdullah bin Rawaha s'était occupé de Zayed qui était un orphelin il a dit Zayed que j'ai entendu Abdullah réciter ce poème dans lequel il évoquait les membres de sa famille il a dit que je ne vais pas retourner chez moi et il récitait ce poème avec beaucoup de joie lorsqu'il s'adressait à son épouse il a dit que lorsque tu as préparé ma chamelle lorsque tu t'es rapproché de moi la dernière fois et bien je me souviens de cet instant je me souviens tu n'as aucun défaut mais maintenant je suis sur le champ de bataille et maintenant je ne pourrai pas retourner vers toi oh mon épouse ainsi donc il avait donc souhaité adieu il a souhaité adieu dans ses vers aux membres de sa femme lorsque Zayed répétait cela il pleurait et bien Abdullah lui a tenté il a dit que si Allah m'accorde le mortire et bien est-ce que cela va te nuire à toi toi tu vas retourner du champ de bataille avec ma monture ainsi donc sur le champ de bataille Abdullah bin Rawaha a fait preuve d'un grand bravo Norman bin Bashir qui était là déclare que Jaffer le deuxième commandant est tombé en martyr et les gens ont appelé Abdullah bin Rawaha et il s'est dit il a récité ces vers il a dit oh mon âme est-ce que tu ne vas pas te battre pour tenir ta vie tu entres dans le fleuve du martyr c'est le moment d'accomplir ton soin ton souhait de tomber en martyr si tu offres ta vie aujourd'hui peut-être que tu auras une bonne fin Moussa bin Sherba rapporte que lorsque Zaid et Jaffer les deux premiers commandants sont tombés en martyr et bien Abdullah bin Rawaha s'est présenté lorsqu'il a été touché par une lance et bien il y a tout un flot de sang qui est sorti il a mis sa main il a mis il a placé ce sang sur son visage et il est tombé entre les musulmans et les migrants mais jusqu'à son dernier souffle il n'a fait qu'encourager les musulmans il a il a invité les musulmans à se battre il a dit oh musulmans c'est votre frère qui est là venez venez et écartez son cadavre du champ de votre ennemi c'est là que les musulmans ont lancé cette contre-attaque et ils se sont battus vaillamment jusqu'au moment où Abdullah bin Rawaha est tombé en martyr une des qualités d'Abdullah bin Rawaha racontant racontée par sa veuve est que sa veuve s'est remariée après son martyr et bien ce mari a déclaré que dis-moi quelque chose à propos d'Abdullah bin Rawaha ton premier mari et bien cette veuve a déclaré que Abdullah bin Rawaha ne partait jamais tant qu'il n'avait pas accompli deux raccades de prières et lorsqu'il entrait à la maison et bien sa première tâche était d'accomplir les ablutions et d'accomplir deux raccades de Nahuafil voilà ces gens ces gens qui en tout instant à tout instant se souvenaient d'Allah l'exalté on trouve mention de son obéissance Abu Layla rapporte qu'une fois le Saint Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était tombé le Saint Prophète Mohamed sallallahu alayhi disait en rédigé aux gens de s'asseoir Abdullah bin Rawaha venait de l'extérieur il s'est assis à l'extérieur même le Saint Prophète Mohamed s'est adressé à lui il a dit le Saint Prophète lui a dit au Abdullah bin Rawaha que tu sois récompensé pour ton obéissance à l'égard du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdullah bin Rawaha disait toujours des paroles très à propos il parlait toujours de la religion lui et les autres compagnons du Saint Prophète Abdullah bin Abdullah Abu Darda rapporte que je demande protection à Dieu je me souviens toujours plutôt d'Abdullah bin Rawaha je me souviens de lui à tout instant la raison de ce souvenir est que Abdullah bin Rawaha lorsque je l'ai rencontré s'il venait derrière et bien il plaçait sa main sur mes épaules s'il venait de l'avant il plaçait sa main sur sa patrine et me disait oh Abu Darda viens et viens t'asseoir avec moi et rafraîchis ma foi parle-moi de la foi parle-moi de la foi et il s'assoit avec moi et tant que nous le pouvions et bien nous devions nous souvenir de Dieu il disait oh Abu Darda ce sont des rencontres de la foi ainsi donc ses compagnons ont laissé des exemples pour nous autant d'exemples à suivre le saint prophète Mohamed peut s'assouir et a accordé un grand honneur à ce compagnon Anas rapporte que Abdullah bin Rawaha lorsqu'il rencontrait un autre compagnon et bien il disait ta'ala mormin viens au croyant viens et croit en Dieu un jour il a dit cela à un de ses compagnons et bien l'autre est tombé était en colère il a dit au saint prophète Mohamed Bessas lui ou envoyé d'Allah regardez Ibn Rawaha il il invite les gens vers la foi alors que vous l'avez déjà fait le saint prophète Bessas lui a déclaré le saint prophète a déclaré qu'Allah accorde miséricorde à Ibn Rawaha il aime de telles rencontres il aime de telles rencontres qui sont aussi la fierté des anges il était donc un grand poète et il était le troisième poète après Qa bin Malik et un autre compagnon des poètes qui s'assayaient en compagnie du saint prophète Mohamed Bessas lui Abdullah bin Rawaha était un très grand poète même avant même à l'époque pré-islamique il avait un grand statut à l'époque de l'avènement de l'islam il avait écrit ce vers qui est le meilleur des vers à l'égard du saint prophète Bessas lui ce vers était le reflet des sentiments de son cœur c'est un vers qu'il a prononcé que abdallah bin Rawaha a dit à propos du saint prophète Bessas lui que si le saint prophète ne possédait pas ces signes qui l'ont accompagné pour prouver sa véridicité et bien rien qu'en voyant son visage et bien je serais convaincu de sa véridicité c'est à dire de la véridicité du saint prophète Mohamed Bessas lui voilà ces personnes qui avaient un grand amour pour le saint prophète Mohamed Bessas lui rien qu'en voyant son visage ils l'ont accepté on trouve mention dans l'histoire de deux frères deux frères qui ont fait preuve d'un grand courage il y avait Mouaz bin Haris et Hadrat Mouaz bin Arafa ils avaient participé à la bataille de Badr et ils s'étaient attaqués à Abu Jahal Ainsi donc ils avaient donc participé à la bataille de Badr ces deux musulmans qui étaient très jeunes et face aux musulmans il y avait les ennemis étaient trois fois plus nombreux et ils s'étaient sortis sur le champ de bataille ces musulmans afin de défendre l'islam alors que les ennemis étaient là pour détruire entièrement l'islam Hadrat Miza Bashir a décrit cela dans son ouvrage Sira Khatm al-Nabiyyin et bien à l'époque les musulmans étaient très faibles et ils ne possédaient pas de grands moyens face aux Mekoua et bien ces pauvres musulmans auraient pu être détruits en quelques minutes mais ils avaient tel amour pour l'unicité de Dieu et pour le Saint Prophète que ce soit lui ils étaient animés de tels sentiments qu'il n'y avait rien qui était plus fort à l'époque que cette foi c'est cette foi qui a fait naître cette puissance en leur fort intérieur ainsi donc ils ont fait montre d'un exemple inouï toutes ces personnes étaient prêtes à donner leur vie pour la cause de Dieu les Ansars les musulmans des Médines étaient emplis de ces sentiments Abdurrahman bin Af rapporte que lorsque la bataille a débuté et bien j'ai regardé à droite et à gauche et j'ai vu à mes côtés qu'il y avait ces deux jeunes Ansari qui étaient présents en les voyant je me suis j'étais vraiment terrassé je me suis dit est-ce ces deux jeunes qui vont me défendre à ma droite et à ma gauche et celui qui pourra se battre est celui dont quelqu'un va lui accorder protection et bien Abdurrahman s'est dit est-ce que ces deux jeunes pourront me protéger mes flancs lorsqu'un de ses frères m'a tiré et on dirait qu'il voulait cacher ce qu'il voulait me dire il a dit mon oncle où est cet Abou Jaral qui a la Mec a tourmenté le Saint-Prophet mais sur celui j'ai fait la promesse a dit ce jeune j'ai fait la promesse que je vais le tuer je vais tenter de le tuer ou de mourir en tentant de le tuer Abdurrahman déclare que j'avais pas encore répondu au premier quand le deuxième m'a posé la même question en murmurant dans mon oreille en voyant leur courage j'étais vraiment j'étais vraiment stupéfait parce que Abou Jaral était un chef et il avait autour de lui des soldats aguerris et je leur ai montré Abou Jaral Abdurrahman a déclaré que je n'ai fait que montrer qu'Abou Jaral quand ces deux jeunes sont partis comme des faucons et ils sont partis à l'intérieur ils ont et a brisé cette chaîne qui était autour d'Abou Jaral et les autres étaient stupéfaits et Abou Jaral ils l'ont fait tomber Abou Jaral Ikrama Abou Jaral était à côté de son père et il n'a pas pu sauver son père mais il avait donc Moaz donc Moaz avait perdu un de ses bras et en dépit de cela il s'est battu ainsi donc ces deux jeunes ont fait montre d'un grand sens de l'honneur à l'égard de la foi ils avaient cet amour pour le Saint-Prophète Mohamed Piyos et c'est pour cette raison qu'ils avaient cette bravoure ils avaient ce courage il y avait Abou Jaral qui avait tourmenté le Saint-Prophète Mohamed Piyos pendant plusieurs années et ces deux jeunes lui ont donné la mort ce ne sont pas comme des djihadis d'aujourd'hui ces gens que l'on pousse à commettre ces atrocités aujourd'hui et aujourd'hui on détourne l'esprit de ces jeunes ces jeunes à l'époque du Saint-Prophète avaient ce but ils se sont dit que si on nous défend si on doit être prêt à consentir à tout sacrifice afin d'établir la paix mais pas pour fomenter le désordre aujourd'hui ils sont en train de mener ces djihad de ces guerres on est en train de pousser ces jeunes on est en train de radicaliser ces jeunes pour prendre des terres il y avait ce jeune de 14 ans en Syrie qui a été sorti il a dit que j'ai parti à l'école on m'a kidnappé et ensuite on m'a forcé à m'entraîner je ne voulais pas être entraîné mais on m'a tourmenté et en fin de compte on m'a poussé à mener ces guerres et j'ai pu me sauver difficilement donc on est en train de commettre ces actions au nom de l'islam des actions qui sont contraires au précepte de l'islam l'islam certes en l'islam on a dû mener des batailles certes en l'islam certes on doit être prêt à donner sa vie mais on doit être prêt à donner sa vie afin de préserver la religion et afin de préserver la paix il y a une différence entre ces premiers musulmans et les prétendus djihadis d'aujourd'hui le messie premier à l'islam déclare que voilà cet exemple cet exemple que je veux voir dans mes compagnons c'est à dire qu'ils doivent donner prééminence à Dieu et aucune chose ne doit être des obstacles dans sa voie ils doivent considérer leur bien et leur vie comme des choses qui n'ont aucune valeur d'aucuns lorsqu'ils subissent des pertes d'aucuns lorsqu'ils passent par des épreuves et bien ils commencent à avoir des doutes ces gens-là ils se sont dit est-ce que nous avons commis une faute en acceptant le messie promis donc ils ont des doutes à propos de la religion ils ont des doutes à propos de la personne de Dieu face à une épreuve ils ont des doutes concernant le messie promis et bien toute personne pourra comprendre quel était son objectif et qu'il était très loin de son objectif réfléchissez réfléchissez voyez la différence entre ces personnes et les premiers compagnons ces compagnons désiraient plaire à Dieu même s'ils doivent endurer pertes et malheurs dans cette voie si quelqu'un ne passe pas par des épreuves et si ces épreuves ne placent pas si un de ses compagnons ne passait pas par des épreuves et bien pleurer ce compagnon et se dit que parce qu'il comprenait que passer par ces difficultés était un moyen de se rapprocher de Dieu il savait très bien qu'il y avait le trésor du plaisir divin derrière ces épreuves et ces difficultés le messie promis l'islam a cité ici un vers en langue persane un vers dans lequel il est dit que toute épreuve qui vient de la part de Dieu et bien il y a sous ces épreuves le trésor de Dieu ainsi donc dit le messie premier le saint coran fait les éloges de ses compagnons lisez ces récits et vous allez voir des signes de la véracité de ses compagnons ses compagnons ont été décrits dans le saint coran certains sont tombés en martyr et ils ont atteint leur objectif et d'autres attendent le moment lorsqu'ils vont tomber en martyr ses compagnons ne se sont pas tournés vers ce bas monde pour ramasser richesse pour avoir une longue vie pour vivre dans l'aisance non il n'en est pas ainsi lorsque je regarde ses compagnons dit le messie premier et bien je vois le pouvoir sanctifiant du saint prophète je vois cela et je dois emporter témoignage comment le saint prophète les a transformés comment il en a fait des hommes de Dieu en bref dit le messie premier en bref notre objectif notre obligation c'est de chercher le plaisir divin notre objectif c'est d'avoir comme comme finalité le plaisir divin nous devrions tout faire pour avoir le plaisir d'Allah même si l'on doit passer par minces épreuves ce plaisir divin est plus grand que toute chose en ce bas monde qu'Allah fasse que nous puissions accomplir cette obligation après la prière de Juma je vais diriger la prière funéraire en absence de Mokaram il est décédé le 8 mars dernier il était Ahmadie de naissance son père s'appelait Ismaël Adou et sa mère son père était chrétien et il avait embrassé l'Ahmadiah et l'Islam la mère d'Ismaël Adou est décédée très jeune et il a fait ses études à l'Ahmadiah School de Kumasi ensuite il a fait sa maîtrise en langue anglaise ensuite c'était plutôt sa licence en langue anglaise ensuite il a complété ses études donc tertiaire au Ghana il a travaillé comme enseignant dans différents endroits et il était aussi un des directeurs d'une école le directeur adjoint d'une école d'Ahmadi dans la région de Solpond et il facilitait la tâche des étudiants musulmans et il faisait il avait donc travaillé aussi comme enseignant dans une université il a enseigné dans différentes institutions au Ghana il avait écrit aussi un ouvrage pour enseigner la langue anglaise c'est un ouvrage qui est utilisé au Nigeria et au Ghana il avait aussi eu une bourse d'études et il est venu ici étudier ici au Royaume-Uni et ensuite il a servi la Jamaat et il a occupé plusieurs postes au sein de la Jamaat et en 1980 l'État ghanéen lui avait donné le titre d'ambassadeur et il était aussi président d'un comité des Nations Unies et il avait aussi visité Mozambique et Angola et il avait oeuvré pour la libération de ces deux pays pour leur indépendance et il a aussi travaillé en Libye pendant quelque temps en tant qu'ambassadeur là où il travaillait et bien une de ses qualités était qu'il préférait toujours la foi à ce bas monde et après que le Saint-Prophet le 4ème calife s'est établi au Royaume-Uni et il est venu ici afin qu'il soit proche du calife lorsque le calife s'est établi ici au Royaume-Uni il a enseigné dans différentes écoles ici au Royaume-Uni il avait un grand amour pour le calife et il a toujours fait montre de son amour à l'égard de tous les califes il a fait toujours montre d'une grande obéissance à l'égard des califes il y avait un comité sur un livre qu'on devrait écrire suite à l'ouvrage écrit par Salman Rouchdi il participait dans différents programmes d'établir dans différentes émissions à la radio et dans différentes saisions de questions et de réponses en 1986 lorsque le calife a lancé l'organisation panafricaine des Ahmadis il était le premier président de cette association de l'association panafricaine il était aussi le premier président de l'adjama de Pekham après le lancement de la MTA et bien il avait participé dans les Urdu classes il était parmi les élèves spéciaux de cette classe il tentait d'apprendre la langue urdu avec il a fait de son mieux pour apprendre la langue urdu à travers cette classe et le quatrième calife lui avait donné le titre de Barabacha il avait deux épouses et bien après le décès du quatrième calife il était membre de ce comité pour l'élection du prochain calife lorsqu'on a lancé la Djamia ici au Royaume-Uni et bien il a aussi enseigné la langue anglaise pendant quelques temps c'était quelqu'un qui était empli de taqwa quelqu'un qui avait un grand amour pour Dieu il avait un grand amour pour Dieu et bien il accomplissait la prière de Tarjud il accomplissait toujours la prière de Tarjud s'il était malade et bien il récitait toujours le 5 oran quelle que soit la situation il avait mémorisé nombre de versets du 5 oran et il connaissait aussi les commentaires de ses versets afin qu'il puisse prêcher le message de l'islam afin qu'il puisse éduquer et former les autres certains Ghanéens disent qu'on trouve chez lui des notes des copies du 5 oran dans lesquelles il y avait les notes de Abdullah Hadoussab il était parti accomplir le rajj avec ses deux épouses en 2005 je crois c'était quelqu'un qui était toujours jovial qu'elle a exalte son statut qu'elle a lui accordé son pardon il a laissé à lui 10 enfants et des petits enfants qu'elle a fassent qu'ils puissent toujours marcher sur la voie de l'Attaquo et qu'ils soient toujours attachés à la djamaat après la prière de Juma donc je vais diriger sa prière funéraire à l'heure à l'heure de Juma – Sous-titrage FR 2021